Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un excellent comics. Un moment et des poussières après la sortie de The Batman, il est temps de vous parler d'un comic sorti en quelque sorte en parallèle du film. Le comics n'est pas dans l'univers du film, mais il a un gros point en commun, c'est que le scénariste de ce comics, Tom Lynn Madsen, est co-scénariste de The Batman. Donc le comics est vraiment semblable au film, mais j'y reviens plus tard. Mais du coup, sans plus tarder, passons au pitch. Cela fait trois ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de Gotham une ville plus sûre et moins corrompue. A force de sacrifice et de persévérance, il a presque atteint son but. Mais quand un imposteur adopte son déguisement afin d'assassiner d'anciens criminels, c'est toute la police de Gotham qui se met à ses trousses, notamment l'inspectrice Blair Wong, déterminée à découvrir la véritable identité du justicier. Alors pour commencer à parler de l'histoire, la première chose à dire selon moi, c'est que c'est une histoire assez classique sur l'aspect enquête notamment et action. Mais qui du coup, est parfaite pour travailler Batman et Bruce Wayne sur toute une partie psychologique qui passe d'ailleurs par une psychanalyse de Bruce Wayne par une professionnelle dans l'histoire. Ce qui veut dire que tout au long du récit, il y a des scènes de psychanalyse qui s'enchaînent et permettent de travailler le personnage en profondeur et ce de manière vraiment très intéressante. Mais j'y reviens un peu plus en détail dans la partie personnages. On est donc ici vraiment sur un récit profond et touchant sous forme de psychanalyse en plusieurs temps avec une narration non linéaire. Et ça en découle un travail trop intéressant sur pourquoi Batman agit comme il agit et pas autrement, surtout en ce qui concerne sa croisade et son argent. Ce qui peut d'ailleurs souvent être remis en question par certains lecteurs qui ne comprennent pas forcément pourquoi Batman ne se sert pas de son argent et de son temps autrement pour aider Gotham. Ici, c'est abordé d'une excellente manière et je trouve que c'était important de l'aborder en premier lieu. Pour en revenir à l'enquête, comme son titre l'indique, elle va porter sur un imposteur qui se fait donc passer pour Batman. Évidemment, la confiance de la police de Gotham et de ses habitants étant très limitée envers Batman, ça va très vite se retourner contre lui et ça va le lancer dans une espèce de double enquête. Batman va bien évidemment de son côté enquêter et essayer de trouver au plus vite cette personne qui se fait passer pour lui et qui tue des criminels. Et de l'autre côté, on va suivre la police qui va à la fois essayer de trouver l'imposteur, mais pour ça, il va falloir découvrir l'identité de Batman pour être sûr d'arrêter la bonne personne. La police est donc au cœur du récit et leur rapport à Batman évidemment également. Il est aussi central dans le récit. Chose classique pour un comics Batman, mais qui ici est particulièrement bien exploité et à la manière de The Batman, il y a un agent au sein de la police qui est plus important et principal que les autres. Pour le film, c'est James Gordon et dans le comics, c'est l'agent Blair Wong qui joue ce rôle d'intermédiaire, pas forcément direct, mais plus idéologique entre Batman et la police. Blair Wong est un personnage vraiment très intéressant, mais j'irai revient plus tard. Mais elle va donc être la leader de cette enquête. L'enquête donc autour de Batman et de son identité est vraiment très cool et vraiment bien écrite. Elle se suit avec un grand plaisir, notamment car les dialogues, mais surtout les questionnements de Blair Wong sont super pertinents et changent vraiment de ce à quoi on a l'habitude. Le fait que ce soit un récit Black Label joue d'ailleurs sûrement vraiment beaucoup là-dessus. Car qui dit Black Label dit hors continuité, donc pas de suite, et donc une liberté créative plus à même de faire ressentir les conséquences, particulièrement sur l'identité de Batman qui donne vraiment cette impression qu'elle pourrait être découverte à tout moment, renforçant de ce fait l'intérêt de cette enquête. Batman n'est donc pas tout seul en tant que personnage principal, Wong est clairement très présente, et bien plus d'ailleurs que l'imposteur par exemple. Dans la continuité de l'enquête, il y a beaucoup de monologues narratifs dans la tête de Wong pour l'avancée de l'enquête justement, et c'est hyper agréable. Ça donne donc une vision dans sa globalité sur l'enquête, qui se suit donc avec énormément de plaisir comme je l'ai déjà dit. De l'enquête, mais également de l'imposteur, vont découler certains questionnements vis-à-vis de Batman et de son rapport à Gotham notamment, dont un point de vue intéressant sur les dégâts faits par Batman à la ville, et on peut penser, d'ailleurs c'est ce que pense l'inspecteur Blair Wong, qu'il y a peut-être un potentiel complot derrière. Car oui, les inspecteurs de la police s'interrogent sur une potentielle arnaque à l'assurance dont Batman pourrait être le complice, ce qui je trouve est particulièrement pertinent comme point de vue, mais surtout très terre-à-terre et réaliste, ce qui accompagne d'ailleurs un côté politique dans le récit, qui même s'il n'est pas principal, reste quand même vraiment sympa et ajoute encore une qualité au récit. C'est d'ailleurs suivi par une bonne introspection sur l'impact de Batman à Gotham et du problème qu'il pose de manière générale, pas que sur les dommages matériels. Niveau rythme, c'est plutôt lent mais très agréable, dans le sens où ce rythme lent sert à mieux développer l'histoire et ses personnages et à instaurer une ambiance et à comprendre le fonctionnement de Gotham notamment. Chacun des trois chapitres, si on peut dire, se termine par de bons cliffhangers. Également, comme vous l'aurez sûrement compris, le symbole de Batman est hyper important dans l'histoire, car utilisé par l'imposteur et donc mis à mal. En parlant du méchant, on peut dire que son point de départ est plutôt simple, mais du coup il met vraiment en échec et mat Batman directement. C'est hyper malin, surtout qu'on a affaire à un Batman assez débutant qui va donc du mal avoir à gérer à la fois ses émotions et la situation en question. Le tout étant plus accompagné par une histoire assez inattendue entre deux des protagonistes qui ne va pas aider, bien au contraire. Et pour terminer, la fin de l'histoire est excellente et ne tombe pas dans le classique Batman gagne et s'en sort avec les louanges. La fin est assez subtile et intelligente, même si elle arrive clairement trop vite à mon goût et c'est un peu dommage. En résumé, on est sans aucun doute sur un des meilleurs titres Batman de ces dernières années. Niveau personnage, je vais commencer par parler de Wong. C'est vraiment un bon personnage, bien cool à suivre à l'image d'un Gordon, mais en même temps complètement différente. Sa relation vis-à-vis de Batman est vraiment très intéressante également. Niveau antagoniste, l'imposteur est assez lambda finalement. La meilleure partie est plus ce qui l'impose à Batman plus que qui il est. Et niveau dialogue, de manière globale, c'est vraiment du très bon. Alors, le travail sur le personnage de Batman dans ce comics est absolument fantastique, c'est clairement une des meilleures parties. J'ai rarement vu Batman aussi bien travaillé en aussi peu de pages. Déjà, il est très ressemblant au Batman de Pattinson niveau caractère. Ils ont beaucoup donc de traits de caractère en commun et on sent que Madson Tomlin a travaillé sur les deux projets. Donc, on a un Batman perturbé mentalement déjà. Vraiment, on sent que sa croisade et sa situation ne sont pas saines et qu'il lui manque encore beaucoup d'expérience et de temps avant de remettre sa vie en ordre. Et là où ça devient ultra intéressant, c'est qu'il est pleinement conscient de cette espèce de folie. Et, ce qui est également intéressant, c'est qu'en partant de ce constat, c'est qu'il est à la fois au fond du trou et heureux par moment. Il passe par vraiment tous les sentiments dans le récit. Il est même pleinement heureux à un moment précis du récit, ce qui rend son écriture d'autant plus réussie, ce changement entre les deux. Parce que du coup, on sent qu'il touche du doigt à un certain bonheur, ce qui tranche complètement avec son côté psychologiquement très instable, mais surtout très sombre et très violent. Pour revenir un peu sur Wong, Batman et Wong donc sont très semblables, avec une relation intéressante et inattendue qui amène à vraiment pas mal de retournements de situations qui sont vraiment très très cool. Alors pour les dessins, encore une fois, on touche à une des meilleures parties du récit. Forcément, qui dit Andrea Sorrentino, dit Masterclass Graphics, c'est aussi simple que ça. Il est trop fort. Déjà, sa mise en page est absolument incroyable. Ultra inventive et folle avec un découpage complètement insane. Pareil pour son jeu des ombres qui est vraiment fou. La façon dont Andrea Sorrentino traite ses scènes d'action dans ses comics en général est toujours incroyable. Parce qu'en fait, il accompagne ses actions de petits zooms sur des petites parties d'une action bien précise qui du coup rendent la fluidité incroyable. Et qui rend du coup chaque combat ultra intéressant à suivre, quels que soient les personnages impliqués. Il y a également un changement de ton et de couleur qui est vraiment très bien réalisé entre les différentes parties de tout le récit. Le tout accompagné d'une Gotham sale et crasseuse, à l'image de The Batman évidemment. Avec du coup une certaine violence qui est complètement exacerbée lors des combats. Ajoutez à ça le fait que les personnages sont super expressifs et que certaines pages sont juste parfaites. Voilà, on est clairement sur une masterclass de Andrea Sorrentino. Alors pour le conseil lecture, je vais tout simplement vous renvoyer vers mes autres conseils de lecture de Batman. Mais plus particulièrement sur Batman Terre 1 dont le tome 3 vient de sortir au mois de mars 2022. Et qui conclut une trilogie absolument fantastique avec de très bons points de comparaison avec ce récit et The Batman. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que ça fait beaucoup de vidéos sur Batman ces derniers temps, mais là, je me devais de parler de cet excellent récit. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, là où je suis le plus actif c'est sur Twitter. N'oubliez pas, nouvelle vidéo dimanche prochain à 17h30. Sur ce, c'était Day One, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501